Aujourd'hui, Philippe Crédeville et Philippe Nigro vont vous présenter leur projet. Comment est-ce que ce projet a été conçu et aussi leur réflexion sur Sèvres. Philippe, je vais vous laisser la parole pour raconter un petit peu votre parcours de designer. Et ensuite, Philippe nous parlera de son parcours à Sèvres depuis l'école Boulle. Bonjour à tous. Merci d'être présents pour cette rencontre. Moi, je suis designer industriel. J'ai une formation d'art appliqué, un bac d'art appliqué, un BTS en design industriel et un ducom supérieur d'art appliqué à l'école Boulle aussi. Et ensuite, après mes études, je suis parti en Italie où j'ai résidé de façon permanente pendant plus de 12 ans. où j'ai travaillé dans une grande agence d'architecture et de design, aux côtés de Mikel et Deluki, avec qui j'ai collaboré déjà à l'époque sur un projet avec Sèvres. On va peut-être en parler plus tard. Tout ça pour dire qu'en fait, ma formation de design m'a amené aussi à faire évidemment des produits liés à l'industrie, à la reproduction industrielle, on va dire. Donc des objets parfois techniques, beaucoup de mobilier, de la scénographie. Et donc voilà, ma formation a été assez éclectique pour dire que le design n'est pas seulement de l'objet, mais peut aller bien plus loin. Et donc j'ai eu l'occasion de travailler avec des industriels, comme je disais, et puis aussi beaucoup d'artisans. Et à chaque fois, ça a été des expériences très enrichissantes, les deux. Les industriels, parce qu'il faut optimiser un projet en fonction des contraintes liées à l'industrie. Et avec les artisans, parce que les contraintes sont totalement différentes. Et j'ai appris aussi à comprendre comment l'artisanat sert l'industrie et vice-versa. C'est-à-dire que pour faire un projet industriel, on passe forcément par une étape de prototypage et d'essai qui relève du savoir-faire des artisans qui font ces prototypes. Donc voilà à peu près rapidement mon parcours. Avant de passer la parole à Philippe Crédville, est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que vous vous êtes retrouvé à Sèvres, en fait ? Alors en fait, Sèvres, donc j'ai découvert, évidemment, Sèvres est très connue, enfin très prestigieuse. C'est aussi une manufacture qui est, je crois, unique au monde, qui dépend encore de l'État. Enfin c'est quelque chose qui est, je crois qu'on ne trouve pas ça dans d'autres pays. On peut peut-être faire la comparaison avec le Japon pour la question des trésors nationaux. Mais disons que, donc voilà, je connaissais Sèvres pour cette exception. Et puis, donc j'ai découvert un peu plus en profondeur lorsque j'étais assistant de Michele Delucchi à Milan, qui a travaillé sur un projet pour Sèvres, les coupes de la philosophie. Et donc là, j'ai vraiment appris beaucoup plus sur la manufacture. Et donc après, on s'est suivi, après, moi je me suis mis à mon compte en tant que designer indépendant. Et voilà, on est resté un peu en contact. Et l'occasion s'est présentée de travailler ensemble à nouveau. Philippe, quelques mots sur votre parcours. Mon parcours, à l'origine, bon après avoir fait la troisième, je suis allé en seconde C. Donc la seconde C, c'était à cette époque, la seconde des matheux, ceux qui s'intéressaient au mat. Mais je suis resté, je ne suis pas allé jusqu'au bac. Donc j'ai préféré m'orienter sur un domaine plus artistique. Et donc à la suite de ça, évidemment, j'ai passé un CAP de sculpteur sur bois, 51 en laine. Après ce CAP, je travaillais dans différentes fabriques chez des artisans autour du meuble. Donc essentiellement, le matériau, c'était bien évidemment le bois. Et donc si je suis arrivé à Sèvres, c'est tout à fait par hasard. C'est suite à une annonce qui a été publiée dans un journal local, dans la Somme. Je ne citerai pas le journal. Et donc mes parents avaient vu ça, puis bien, je cherchais du travail. J'étais au chômage à cette époque-là. Et donc j'ai passé, je suis venu sur Paris, j'ai passé le concours pour entrer à la manufacture. Et j'avoue que je ne connaissais rien du tout de la manufacture. Et pas non plus d'un... Concernant la porcelaine, je ne savais rien non plus, non. Donc vous voyez comme quoi le hasard peut permettre aussi de faire une carrière après. Donc effectivement, j'aurais par une erreur historique, je suis rentré en 86. Voilà. Derrière nous, on voit votre atelier. Philippe, est-ce que... Juste quelques mots, en fait, sur l'atelier de sculpture. Combien de personnes êtes-vous à travailler dans cet atelier ? Et parmi les 27 ateliers que représente la manufacture de Sèvres, quel est votre... Où est-ce que vous vous situez dans le processus créatif ? Alors, déjà, l'atelier a environ une dizaine de personnes. Donc, ce n'est pas l'atelier de sculpture, puisque les ateliers de sculpture qui font les modèles plâtre, eux sont les modeleurs de forme ainsi que les modeleurs de figure. Donc, il faut préciser qu'on a des personnes qui travaillent en amont et qui réalisent des modèles pour qu'on puisse mouler dessus. Donc, on appelle atelier de moulage, tournage, plâtre. Les seuls modèles qu'on réalise à l'atelier, c'est les modèles de forme révolutionnaire, comme vous avez là, le vase de Philippe, justement, qui est en cours. Et ce qui concerne aussi les modèles pour les assiettes, pour le calibrage. Et on travaille pour 5 ateliers. Ce qui concerne les pattes plastiques, c'est le moulage-reparage, tout ce qui est partie statuaire, qui concerne en fait les biscuits, tout ça, comme on les nomme. Le calibrage, pour tout ce qui est pièces de service, les assiettes, alors les pâtes liquides, donc les barbetines, donc le grand coulage, petit coulage, et le découpage-vernissage. J'aimerais revenir, Philippe, sur... Vous avez commencé à parler d'une distinction entre l'industrie et les artisans. Est-ce que vous pourriez insister un petit peu sur le processus créatif qui se met en place, en fait, à Sèvres, et la façon, en fait, la différence qu'il y a entre l'industrie et puis ce que Sèvres propose ? Alors, moi, je ne connais pas en profondeur les 27 ateliers de Sèvres, mais ce que je peux dire, c'est que le peu que j'ai réussi à en découvrir, c'est qu'il y a des savoir-faire d'exception qui sont évidemment liés à la précision, à l'extrême qualité, on va dire. Donc, le rapport avec l'industrie est totalement différent, c'est-à-dire que Sèvres, pour développer un produit, un projet pour Sèvres, ça prend longtemps, c'est-à-dire qu'il y a des essais qui sont faits parce que la céramique et la porcelaine est un matériau qui est technique, enfin, qui est difficile aussi à maîtriser, à prévoir les épaisseurs, comment va réagir la pièce à la cuisson, tout ça. Donc, en fait, moi, en tant que designer, évidemment, j'ai proposé plutôt une idée formelle qui, après, allait être soumise aux artisans et en évaluer la difficulté technique de façon à ce que le dessin, la forme soit respectée et que la réalisation soit possible. En fait, je pense que c'est cet échange, cet aller-retour dans la phase de développement qui est fondamental et qui est incontournable et qui est naturel, on va dire. Donc, et c'est aussi pour ça que ça prend du temps puisque le travail de la porcelaine n'est pas immédiat, il y a beaucoup de phases intermédiaires. Donc, voilà, c'est tout. En fait, c'est un apprentissage pour un designer qui travaille habituellement, enfin, plus souvent avec l'industrie, c'est le réapprentissage de prendre le temps de faire des choses. et ça, c'est important. Surtout quand on travaille avec l'industrie, tout va beaucoup plus vite et il y a des dates, des échéances, des salons, des choses à respecter. Et la beauté aussi de la manufacture de Sèvres, c'est ça, c'est prendre le temps de faire les choses. Peut-être, justement, ne pas avoir de date en particulier à respecter, mais que ce temps, ce respect du temps soit au profit de la qualité de la pièce et du résultat final. Philippe, est-ce que vous pouvez nous parler, en fait, de cette première phase et des phases de prototypage, en fait ? Dans un premier temps, je ne sais pas si vous allez bien les voir de loin. Oui, bien sûr, oui. Ils sont protégés, normalement, enfin, protégés, plastifiés, donc il n'y a pas de problème. Donc, ce sont des dessins, des purs, qui, en fait, ont été réalisés par un atelier spécialisé dans ce domaine aussi, mais qui, en fait, ce sont des dessins aussi qui tiennent compte de la réduction future de la pièce, c'est-à-dire au séchage et à la cuisson. Environ 17%. Alors, les chiffres peuvent varier un tout petit peu selon les pattes qu'on utilise. Donc, à partir de ces dessins des purs qui sont validés par les chefs de service, ce qui est très important aussi, ça fait partie maintenant du patrimoine de l'établissement, et on réalise un modèle en plâtre. Donc, ça, c'est ma partie. Donc, avant de faire ces modèles, je vais montrer... Excusez-moi. Sur la base de ces dessins-là, ce n'est pas toujours très facile, on réalise des calibres en zinc, gabarits, vous pouvez les appeler différemment, ou comparateurs, qui suivent exactement la ligne du dessin qui sont en train de circuler. Ils ne vont pas servir à tailler directement dans le plat, mais ils vont servir seulement à vérifier qu'on a atteint la ligne, enfin, qu'on est le plus précis possible. Donc, on voit là le calibre qui est posé. Enfin, il était finalisé, là, effectivement. Alors, voilà. On part sur cette base-là. Donc là, je suis en train de mettre un coffrage en zinc. Le zinc que vous voyez là, c'est le zinc le même qui est utilisé par les couvreurs, je tiens à préciser, parce qu'il est rigide, il a une certaine souplesse aussi, ce qui permet de faire une cerce. Donc, cette cerce, on la maintient, bien sûr, avec des sangles et des hauts bannés quand c'est assez haut pour ne pas que la pression du plâtre fasse que ça fuit. Donc, ça, c'est très important. Il y a toute une préparation, donc une phase de préparation assez longue. Et là-dedans, on va couler une masse de plâtre et qu'on va venir retravailler. C'est-à-dire qu'avant que le plâtre soit pris, alors, chaque fois, je précise, consistant du fromage blanc, du fromage blanc, pardon, et on enlève le zinc et avec des outils, alors là, on ne le voit pas, c'est un peu dommage, je crois qu'on le voit sur notre diapo. Voilà, on vient ébaucher la pièce. Là, c'est déjà réalisé, donc on ne voit pas, évidemment, ce n'est pas flagrant. Donc, on taille le plâtre en frais au plus près de la forme, c'est-à-dire qu'on laisse quelques millimètres, cinq millimètres ou selon... Et après, une fois que le plâtre sera pris, on va venir retailler avec des outils qu'on appelle tournasain ou tournasain. Et là, vous avez une barre d'appui aussi qui permet de maintenir l'outil et d'avoir une certaine, je veux dire, rigidité aussi, parce qu'il ne faut pas que ça... Le plâtre, c'est dur, quand même, à travailler, il dure dans le sens où c'est une matière qui est quand même assez dense. Une fois qu'on a réalisé le modèle, donc vous avez constaté que le modèle est fait en plusieurs parties, on va, après, réaliser le moule dessus. Donc, évidemment, à chaque fois qu'on fait ces opérations-là, on passe, précise, quand même, un agent démoulant, parce que vous n'amusez pas à couler du plâtre sur du plâtre directement, parce que ça va coller. Comme vous bouchez des trous dans les murs, ça revient même. Et donc, je tiens à préciser, quand même, comme sur les phases de travail, donc il y a trois parties, il y a la préparation, qui est très importante, parce que si vous ne préparez pas bien les choses, le plâtre, on n'attend pas, il prend une vitesse rapidement, enfin, selon... Je veux dire, le volume, en plus, c'est beaucoup plus compliqué quand vous avez des volumes comme ceci. Donc, pour vous donner un ordre de grandeur, la partie du moule que vous voyez là, en dessous, avec un jet de levée, ça sera plus simple. Il y a un modèle, évidemment, dedans. Cette partie-ci, il y a déjà 70 litres d'eau, plus 100 kilos de plâtre. Ce qui fait quand même 150 kilos au total. Évidemment, il y a plusieurs personnes de l'atelier qui participent au coulage, qui est très important, c'est aussi un travail d'équipe, bien évidemment. Et... Comment dire ? Si vous prenez trop tard, ou vous ne gérez pas bien l'affaire, le plâtre prend. Donc, effectivement, vous ne pouvez pas assurer le travail confortablement après. Philippe, est-ce que vous pouvez nous parler de l'évolution du projet, en fait ? Oui. Depuis, vous, l'idée initiale, en fait, jusqu'à ces phases de tâtonnement, dans lesquelles nous sommes encore, je précise juste qu'en fait, le projet est en cours de réalisation. Les précédentes rencontres parlaient de projets qui étaient déjà réalisés. Aujourd'hui, vous avez la chance, en fait, d'assister à une discussion sur un projet qui est en cours de réalisation. Donc, en fait, oui. C'est bien de raconter aussi l'idée du projet. C'est-à-dire qu'il était question de penser une nouvelle forme de vase pour Sèvres qui soit aussi une forme sur laquelle d'autres artistes puissent intervenir. C'est-à-dire qu'à Sèvres, il y a un répertoire de formes qui existent, qui sont dans les archives, et donc sur lesquelles certains artistes invités à faire des résidences interviennent par un décor ou par autre chose. Donc, en fait, la question de ce projet, c'était ça, c'était créer une nouvelle forme qui puisse permettre cette intervention par d'autres personnes. Et donc, moi, j'ai eu envie de travailler sur ce vase réversible, en fait, qui, quand il est complètement développé, comme à gauche, par exemple, on a la forme bombée en bas et le col qui fait référence un peu à un col classique de vase classique. La particularité de ce projet, c'est qu'en fait, le col est détaché du reste et on inverse le col à l'intérieur et donc le vase prend une autre forme. Et cette idée, au-delà de l'usage, puisque, évidemment, un vase, sa fonction première, c'est de contenir des fleurs, même si ce n'est pas tout le temps le cas, l'idée, là, c'était de proposer deux formes différentes dans un même vase, c'est-à-dire un vase haut pour mettre un bouquet plutôt étroit et un vase bas pour mettre un bouquet plus large. Au-delà de la fonction de mettre des fleurs, parce qu'on sait aussi très bien que ce genre de vase, aussi prestigieux, peut-être ne sera pas forcément destiné à contenir des fleurs, c'était de jouer un peu sur la surprise de l'objet, son côté évolutif, c'est-à-dire cette double fonction, cette double forme, finalement, et aussi révéler, quand il est imbriqué, donc à l'envers, révéler une sorte de fond, enfin de trou, qui descend vers l'intérieur du vase et où la couleur, alors là, j'avais fait des essais en blanc, évidemment, puisque c'est sur du blanc que les artistes vont intervenir, ou en bleu de sèvres, qui est la couleur mythique de la manufacture, et donc ce jeu de profondeur avec le col inversé accentue la profondeur du bleu, c'est un bleu très profond, et je trouvais ça intéressant en créant cette sorte d'entonnoir, la profondeur du bleu est encore plus exaltée. Donc voilà, il y avait ça, et il y avait aussi l'idée de fournir une forme évolutive et qui puisse éventuellement, enfin je l'espère, inspirer aussi les artistes et les amener à décorer l'intérieur du vase. Habituellement, le vase, surtout si on imagine à gauche, par exemple, que c'est une forme unique, sans le col détachable, on ne peut pas accéder à l'intérieur, c'est-à-dire que l'artisan ou l'artiste qui va devoir décorer le vase ou intervenir à l'intérieur ne peut pas, il n'y a pas vraiment de sens à décorer l'intérieur. Tandis que là, avec ce vase-boîte, on peut dire, on peut très bien accéder à l'intérieur de la forme bombée et à l'intérieur, à l'envers du col. Et c'est ce jeu de double forme, intérieur-extérieur, double forme liée à l'usage qui m'a inspiré pour ce projet et qui, je l'espère aussi, inspirera les gens qui pourront intervenir dessus. Alors je sais que techniquement, c'est quelque chose qui est très difficile puisqu'il faut que le col corresponde parfaitement à la base et peut-être que vous allez en parler au cours de la cuisson, il y a souvent des surprises. Enfin bon, voilà. C'est pour ça aussi que le temps de développement est assez long parce qu'il y a ces essais à faire qui permettent de faire les ajustements nécessaires. Philippe, est-ce que vous pouvez nous parler des défis que représente en fait le projet de Philippe Nigro ? Pour les parties que je connais le plus, parce que comme il y a d'autres intervenants derrière, évidemment, les artisans... Donc on fait une réunion, évidemment, ou plusieurs pour mettre au point les choses, mais on se revoit aussi régulièrement dans le processus de fabrication de la pièce en sachant que pour l'instant, c'est un prototype, il faut le dire exactement, et que rien n'est gagné. C'est-à-dire que, effectivement, comme disait Philippe, le plus difficile déjà, c'est de pouvoir assembler des pièces qu'elles puissent s'assembler, pardon, le mieux possible, parce qu'on est quand même à Sèvres, donc on parle d'excellence, et c'est vraiment une chose pas aisée, notamment avec la porcelaine de Sèvres. Je ne veux pas qu'elle soit mauvaise, bien évidemment, mais ce n'est pas une porcelaine industrielle, donc en tant que telle, c'est une porcelaine qui répond à certains critères de qualité, c'est-à-dire blanche, transmutide éventuellement, selon les pâtes, et d'une porcelaine de qualité. Mais, en contrepartie, il y a des contraintes. Donc, c'est une matière vivante, effectivement, puisque quand on va la monter à température de cuisson, alors là, je ne sais pas si c'est 12,80 ou plus, peu importe, mais elle va arriver, ça va être une pâte qui va se vitrifier, comme vous pouvez voir, le travail d'hiver, c'est la même chose, et avec, évidemment, une possibilité d'effondrement de la pièce, déjà d'une part, ou de déformation. Alors, tout au début, on envisage les différentes contraintes, donc c'est-à-dire, sur le dessin des purs, vous verrez peut-être pas bien, mais il y a eu un prolongement que j'ai fait sur le modèle, sur la partie haute, là, qu'on voit, ce n'est pas très perceptible, parce que, pour laisser un peu plus de matière pour l'atelier qui suit, le grand coulage, pour tailler la pièce, pour la finaliser. Il y a cette question d'emboîtement, donc aussi, il faut qu'il puisse avoir suffisamment de matière, aussi, pour ajuster les deux parties. Le grand coulage, évidemment, on va lui travailler sur de la pâte sèche, qui ne sera pas encore cuite, donc l'étape qui va suivre, c'est une cuisson en dégourdi, dont la pâte va rester encore, elle va être poreuse. Alors, le dégourdi, c'est une cuisson à 9,80, de mémoire, qui fait que la pâte reste poreuse, parce que, comme elle va être émaillée, elle va être trempée dans un bas d'émail, ou ça va être un émaillage au pistolet par insufflation, tout simplement. Donc là, jusqu'au dégourdi, en général, ça ne se passe pas trop mal. Je le dis tout de suite, mais je croise les doigts quand même. Et à la suite de ça, évidemment, une fois que l'émail sera posé, on va venir recuire une fois de plus la pièce. Donc là, je suis passé à l'autre cuisson, qui est en fait encore plus problématique, du fait qu'il y a une vitrification de la pâte. Et donc, c'est là où ça se corse, parce qu'évidemment, sur le modèle en tant que tel, il y a eu une anticipation qui n'est presque pas visible, c'est notamment au niveau du pied du vase, la courbe a été un petit peu allongée, je veux dire, étirée, pour éviter que, justement, suite à la gravité, comme tout le monde, tout le monde est suivi à ça, la pièce ne s'effondre pas et ne se ratatine pas, si je veux dire, dans le four. Donc, après, effectivement, on va passer à toutes les tables. J'ai oublié de préciser aussi qu'évidemment, il y a un atelier qui intervient aussi, l'atelier de polissage, qui va aussi usiner la pièce, polir, pour qu'elle puisse ajuster au mieux aussi. Ça, c'est très important, parce que c'est quand même un travail qu'on ne voit pas non plus comme ça directement, mais ce n'est pas évident du tout, parce que la matière est dure, donc c'est comme si vous disiez du métal ou autre chose, donc de la pierre. Aujourd'hui, à quelle étape est le projet, en fait ? Où est-ce qu'on en est ? La question peut... Philippe, mais... Alors, je sais que le projet avance à son rythme. Alors, en fait, la particularité du projet aussi, qui est liée, donc, à cette... à destiner ses formes aux artistes, c'est que je vais décliner en trois tailles, enfin, en quatre tailles. La quatrième est beaucoup plus compliquée à faire, parce qu'il s'agit d'une coupe très large, et qui ne sera peut-être pas possible de faire, d'après ce que j'ai compris, mais bon, il faut qu'on en parle. Donc, en fait, le vase existerait, existera, sous forme de trois tailles, donc, le plus grand sera haut, comme ça, avec le col toute hauteur, avec le col inversé, il sera à peu près comme ça, je crois, c'est ça, au niveau des dimensions. Le deuxième sera comme ça, et le troisième sera beaucoup plus petit. Donc, en fait, là, on est dans la phase de prototypage du plus grand, ou du moyen. Non, c'est le moyen, oui, c'est le moyen, oui, c'est le moyen, et donc, après, les autres phases vont être destinées aux autres tailles. Vous dialoguez aujourd'hui avec Valérie Jonca, directrice de la production, qui répartit, ensuite, ou qui rediscute, en fait, du travail avec ses équipes. Et, chez vous, Philippe, en fait, comment vous arrivent les projets, comment est-ce que vous en discutez, avec quels autres ateliers est-ce que vous en discutez, une fois que Valérie, en fait, vous diffuse les projets ? Je l'ai évoqué tout à l'heure, oui, évidemment, des réunions de mise au point, pour anticiper au maximum, c'est-à-dire pour éviter tout problème, mais ce qui peut y en arriver, malgré tout, je tiens d'avouer, c'est pas parce qu'on est des professionnels qu'on n'a pas des surprises. Et donc, les ateliers, il y a l'atelier, notamment, du grand coulage, il y a eu l'émaillage, le polissage, et même voir ceux qui s'occupent de tout ce qui est partie couleur aussi, puisque les pièces ne cuisent pas en lévitation, évidemment, parce qu'à un moment, là, on ne peut pas, il y a des endroits, il faut pouvoir positionner la pièce de façon à ce que la couleur ne soit pas altérée ou ça colle sur la plaque de cuisson. Ça, c'est très important. Comme je vous disais tout à l'heure, en fait, Fèvre, c'est 280 ans, c'est 280 ans de transmission, Philippe, qu'est-ce que ça vous évoque pour vous, en fait, la transmission, au-delà de la collaboration aujourd'hui avec Sèvres, et puis ce dialogue, en fait, ce dialogue sur un répertoire de formes que vous réinterrogez, sur lequel vous allez, finalement, inviter des artistes, en fait, à intervenir dessus. Pour vous, la transmission, en fait, c'est quoi ? Alors, la transmission, c'est évidemment fondamental. Ce qui est impressionnant avec Sèvres, c'est avoir la chance et l'honneur de travailler avec une manufacture qui est aussi ancienne, de bénéficier de ces siècles de savoir-faire et d'amélioration des savoir-faire qui se sont transmis d'artisan en artisan. aujourd'hui, travailler avec Sèvres pour un designer, comme je disais, pour un designer qui est plutôt habituellement sur des projets industriels, c'est bénéficier de toute cette connaissance de ces savoir-faire, de ces archives. j'ai eu l'occasion de voir aussi des choses qui ne sont peut-être pas montrées au public dans tout ce qui est conservé, les moules, plein de choses. Donc là, en fait, on se rend compte de la préciosité de cet héritage et de ce qui a été transmis, de ce qui a été protégé aussi dans l'histoire, dans les périodes difficiles et qui a survécu jusqu'à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, en tant que designer industriel contemporain, forcément, je suis face au savoir-faire ancestral. C'est difficile aussi peut-être d'innover ou d'introduire d'autres matériaux parce que la porcelaine ne s'y prête peut-être pas, mais en tout cas, moi, mon intervention, c'est au niveau de l'usage, au niveau de cette transformabilité de la forme. Donc, c'est comme ça que j'essaye d'intervenir et d'apporter une pierre à l'édifice en toute modestie. Et voilà, donc, je pense qu'effectivement, ce genre de rencontre aussi fait partie de cette idée de transmission et garder vivant ce savoir-faire encore aujourd'hui, c'est quelque chose d'unique et de très précieux. Est-ce que cette collaboration avec la manufacture finalement a changé quelque chose, vous, dans votre manière d'être un designer, dans votre façon de travailler, en fait, est-ce que vous en retirez quelque chose personnellement ? En fait, c'est l'échange dans toute phase de développement, c'est l'échange avec les artisans qui est toujours la plus intéressante et la plus riche. Parce que, en tant que designer, moi, je propose des formes ou des idées qui ne sont pas forcément réalisables ou qui le sont mais qui posent des problèmes que je ne vois pas forcément et vice-versa. Peut-être que, dans ma proposition, peut-être ici ou dans d'autres projets, la difficulté va permettre aussi aux artisans de relever le défi. Donc, aussi, peut-être, voilà, c'est un échange constructif qui fait que, moi, j'apprends d'eux et peut-être que, en étant confrontés à des difficultés qu'ils n'avaient jamais vues jusqu'à maintenant, peut-être que, justement, ça va apporter quelque chose d'innovant dans la technique. Philippe, j'aimerais qu'on revienne sur la manière de transmettre à Sèvres, en fait. Comment est-ce que vous avez eu ou comment est-ce qu'on vous a enseigné votre savoir-faire aujourd'hui ? Comme on a plusieurs spécialités au sein de l'atelier, puisqu'il y a quand même une diversité d'interventions, on peut en avoir quelques exemples derrière, avec les moules de la danseuse des honards qui se situe dans l'angle, à côté, Et c'est des moulages, donc là, des moules à sous-pièces pour réaliser des pièces en biscuits. Et, en fait, c'est fait depuis très longtemps, évidemment. et on appelle ça de la réédition, évidemment, puisque c'est des choses anciennes. Donc, ça fait partie aussi de notre travail. Donc, on n'est pas que dans nos contemporains. Entre-temps, c'est pour ça, quand on accueille aussi des artistes ou on travaille pour des artistes qui soient plasticiens ou designers, il se passe un certain temps avant que les choses soient faites, parce qu'il y a aussi des temps incompressibles, bien évidemment. Et d'autre part, c'est qu'on oeuvre aussi sur d'autres choses qui sont intercalées. Donc, ça fait partie de la vie de la manufacture. Il n'y a rien à descendre là-dedans, fort heureusement. La formation, ça se fait sous forme d'apprentissage depuis l'année dernière. Alors qu'avant, il y avait eu d'autres types de formations, en alternance atelier et cours généraux. Donc, cours généraux, c'est modelage, dessin technique, dessin à vue, technologie chimie aussi. Et je vais en passer parce que je n'ai pas tous les détails. Et d'autre part, à l'atelier, il y a un programme de formation, tout simplement. comme je le disais, parce qu'on a différentes spécialités au sein d'un même atelier et vous avez quelqu'un qui vous suit tout le long de cette formation. Alors moi, ça n'a pas été vraiment le cas quand je l'ai fait il y a déjà longtemps, à partir de 46. Je suis joué trois formateurs différents, parce que je les ai usés, je vous rassure. Il y en a un qui est parti à la retraite, l'autre qui a assuré l'intérim, et un troisième qui est encore à l'atelier et qui a fini la formation. Mais peu importe. Ça permet de voir aussi que chacun aborde la formation d'une façon un peu différente au niveau de la pédagogie. Peu importe, je trouve ça très bien d'ailleurs, parce que du coup, on nous donne normalement les bases, les outils pour pouvoir oeuvrer, et c'est après aussi à ceux qu'on forme de s'émanciper, de le dire directement, et d'y aller. De la même manière que Philippe Migros appréhende aussi sa façon de travailler à Sèvres et intègre dans son processus créatif les challenges, les défis, les rencontres. Vous, les rencontres avec les différents artistes et designers, quel est l'apport dans votre travail et dans votre processus créatif ? Alors créatif, nous, on n'est pas dans la création, nous sommes des artisans au service de l'art, donc je viens de préciser. Donc effectivement, alors ça dépend des artistes, tout simplement, parce que certains viennent régulièrement et donc accompagnent leur projet, donc les autres, éventuellement, ne viennent quasiment jamais et donc nous font entièrement confiance. Et c'est très divers et varié. et d'autres sont en résidence beaucoup plus proches et vont même intervenir au sein des ateliers. Donc vous voyez, il y a différentes formules qui ne s'opposent pas par ailleurs. Et donc, Philippe, je l'avais croisé seulement, il ne savait pas que c'est lui qui allait travailler sur sa pièce, donc ça se passe comme ça. C'est tant mieux, je veux dire, il n'y a pas de soucis. C'est le moment qu'on nous fait confiance. Merci. Philippe, est-ce que vous pouvez nous parler des différents projets que vous développez également en ce moment ? Oui. Sur votre actualité. Oui, je vais vous parler d'un projet tout à fait récent qui a été présenté à Maison Objet et qui est le résultat d'un travail de trois ans. En fait, j'ai eu la chance aussi de travailler avec le mobilier national. et en fait, j'ai travaillé sur des assises plutôt destinées à l'accueil des fauteuils, des petits canapés. Et le mobilier national, qui est une institution aussi historique et publique, disons, ne réalise que quelques pièces, n'est pas destinée à la fabrication industrielle. Et en discutant au cours de ces trois années avec les directeurs du mobilier, l'idée, par l'intermédiaire de ce projet, était d'ouvrir le mobilier national à autre chose que ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire travailler sur la coédition. Et on a créé, on a provoqué cette rencontre entre l'atelier de recherche et de création, donc l'arc du mobilier national, qui est destiné, enfin qui habituellement réalise des pièces, pièces uniques ou des toutes petites séries, avec l'industriel Ligne Rosé, qui lui, bénéficie aussi de 160 ans d'expérience dans le domaine du siège, plus récemment dans le siège, enfin c'est une entreprise qui est née en faisant d'autres choses, mais qui est connue aujourd'hui en tout cas pour le siège essentiellement. Et donc de provoquer cette rencontre entre l'institution et la marque pour développer évidemment à quatre mains des projets en question, en bénéficiant des savoir-faire de l'un et des savoir-faire de l'autre, pour en faire une collection co-signée, donc la collection Hémicycle, qui est co-édité Mobilité Nationale Ligne Rosé. Donc ça, ça a été présenté au Mobilité Nationale en tout début janvier et ensuite à Maison et Objet. Et ensuite, les autres projets sur lesquels je suis en train de travailler, il y en a un qui est particulier pour l'ancienneté, le côté historique de la marque, c'est une marque italienne qui s'appelle Barovia Retozo, qui est spécialisée dans le verre à Murano et qui est là pour le coup beaucoup plus ancienne que Sèvres parce qu'elle a été créée en 1295, je crois, et donc est connue essentiellement pour les grands lampadaires qu'on a tous en tête de Venise, enfin, voilà, et qui existe et qui a aussi envie de faire des pièces contemporaines et comme quoi une technique presque millénaire peut avoir aussi du sens aujourd'hui pour une certaine clientèle évidemment puisque là on parle de pièces d'exception à tous les niveaux, c'est des records battus à chaque fois au niveau de la... oui, ce sont des pièces compliquées à réaliser et donc qui forcément ont des prix exceptionnels. Donc moi, j'essaye de travailler sur des collections avec eux qui soient un peu plus accessibles. donc voilà, là c'est pareil pour moi apprentissage d'un savoir-faire que je connais un peu le vert mais pas au... enfin voilà, on découvre toujours et ça c'est encore une autre technique puisque le vert est particulier parce que en fait on peut voir le résultat qu'à la fin quoi, tandis qu'avec la porcelaine on peut arriver à avoir une idée en tout cas du volume de l'aspect que ça aura par l'intermédiaire de prototypes le vert c'est complètement différent donc voilà ça c'est un projet très artisanal on va dire et puis d'autres projets avec avec des marques avec qui j'ai travaillé précédemment qui sont essentiellement liées au mobilier 8 5 5 6 6 6 7 6 10 10 11 11 11 11 12 13 .